Comment se détendre vraiment quand on pratique la méthode Zentangle ? Parfois vous me dites, j'ai vraiment du mal à me détendre, à me relaxer, à me relâcher totalement quand je pratique. Comment faire ? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 astuces qui vont vous permettre de vous relaxer totalement quand vous pratiquez la méthode Zentangle. Alors la toute première chose qui va vraiment vous être utile et qui peut paraître contre-productive, c'est de ne surtout pas essayer de vous détendre. Voilà, vous pouvez vraiment vous libérer de cette attente là parce que souvent plus on se dit détends-toi, relâche-toi et plus on va se crisper en fait parce qu'on essaye de se forcer à faire quelque chose. Et en général ça ne fonctionne pas. Donc voilà, déjà ne pas essayer, ne pas se dire je vais me détendre là, il faut que je me détende. Mais plutôt rentrer simplement dans les étapes de la méthode Zentangle. J'ai une précédente vidéo, je vais vous mettre le lien là, de cette vidéo où vous pouvez aller voir les 8 étapes de cette méthode. Où c'est vraiment, tout se passe dans le moment présent. On respire, on revient à l'appréciation, ensuite on suit certaines étapes et on commence à dessiner, dessiner en pleine conscience. Donc vous pouvez vraiment vous concentrer là-dessus, sur le dessin de motif, sur le fait de créer, être simplement là dans l'instant avec votre dessin. Et vous allez voir qu'en changeant votre point de focalisation comme ça, en arrêtant d'essayer de se relaxer et en rentrant totalement dans le processus de la méthode, bizarrement il y a plein de choses qui se relâchent. La deuxième chose que je partage régulièrement avec vous, notamment quand je partage avec vous des cours découvertes, d'initiation de la méthode Zentangle, même des cours plus avancés, c'est la respiration. De revenir à votre respiration, vous connecter à votre respiration tout simplement. Donc vous sortez votre matériel, vous vous installez tranquillement et vous pouvez prendre un temps de respiration. On va inspirer profondément par le nez, vous pouvez essayer ça tout de suite ailleurs. On inspire, on expire et en expirant, vous pouvez visualiser que vous relâchez totalement tout votre corps, mais simplement en étant dans votre respiration. Voilà, et vous allez vous connecter comme ça à votre respiration tout au fil de votre processus créatif. Inspirez, expirez. Et quand vous allez dessiner, forcément vous allez aussi vous relâcher parce que forcément quand on va se concentrer sur un dessin de motifs, des motifs assez avancés par exemple, on va avoir tendance à se crisper naturellement parce qu'on est concentré. Donc on va sentir tout de suite régulièrement que notre corps se crispe parce qu'on est concentré, qu'on veut bien faire nos traits. Et ça va être, on va penser à ça comme une méditation où on va juste observer à chaque fois et se rappeler de bien respirer. Donc vous pouvez visualiser que vous gonflez votre ventre quand vous inspirez. Comme ça, ça permet vraiment d'inspirer, d'oxygéner en profondeur. Et ensuite vous expirez. Et voilà, ça aide vraiment à revenir à l'instant. Et bizarrement aussi, plein de choses se relâchent naturellement. Donc la troisième astuce, même si vous n'avez pas suivi les deux premières, ça va être de focaliser toute notre attention sur le dessin de motifs. Donc vous allez prendre cette étape-là, cette cinquième étape de la méthode Zen Temple. Et quand vous allez tracer vos traits, vous allez faire en sorte de mettre toute votre conscience, toute votre attention, votre pleine conscience vraiment sur vos traits. Un trait après l'autre. Donc pas dans le après où on se demande où on va, est-ce qu'on va réussir notre dessin ou pas. Mais vraiment utiliser ça comme une méditation à un moment de pleine présence. où on est juste là, en train de faire nos traits, de dessiner notre motif. Et vous pouvez carrément aller plus loin en étant conscient de votre respiration en même temps que vous dessinez vos traits. Donc vos traits peuvent devenir comme une méditation, une respiration justement. On inspire, on fait un trait, on expire, on fait un autre trait. Et quand on a cette approche-là, naturellement on va se relâcher, se relaxer au maximum. Et la quatrième astuce, ça va être de multiplier ces moments-là. Parce que souvent on va assister à un cours par exemple, et on va sentir vraiment le relâchement. On va être à fond dans ce processus. Et après on en sort et on oublie. Et plus on va pouvoir multiplier ces moments-là où on est en train de dessiner en pleine conscience régulièrement. Et plus on va se relâcher, se relaxer, se détendre. Et on va voir que ça va avoir aussi des répercussions sur tout le reste de notre quotidien. Comme je vous disais, souvent on oublie dans notre propre pratique. Au début, on va commencer à vraiment dessiner en pleine conscience, comme je viens de vous montrer. Vraiment se connecter à sa respiration, être totalement présent, présente. Et ensuite, on va continuer par nous-mêmes. Et on va oublier ça un petit peu. Donc ça va être important de baigner dedans régulièrement. C'est pour ça d'ailleurs que j'organise régulièrement des cours découvertes, des cours d'initiation. Vous pouvez vous inscrire au prochain d'ailleurs, en suivant le lien sous cette vidéo. Et dans ces cours-là, je vous guide justement dans cette pratique très consciente de la méthode Zentangle. Où justement, comme on est là, on est là dans l'instant, souvent on ne s'en rend même pas compte. C'est souvent après la session que les gens me disent, waouh, je me sens hyper relâchée. Je ne m'y attendais pas parce que quand j'ai commencé, j'étais hyper tendue. Et c'est des moments où on va pouvoir se souvenir de tout ça. Se souvenir de respirer, d'être vraiment présent, présent à soi, présent avec nos traits. Et ça va transformer totalement notre pratique. Donc vous pouvez suivre ces cours d'initiation là que je propose régulièrement. Ils sont gratuits et vous pouvez aussi aller plus loin avec des cours en suivant des cours. J'ai des parcours très approfondis qui justement vous permettent de pratiquer, pratiquer régulièrement. Il y a plein d'exercices qui vont vous permettre, entre ces séances-là en direct, de justement pratiquer. Pratiquer cette pleine présence, cette pleine conscience. Et dans ces parcours, je propose également des séances une fois par mois, parfois deux selon les formules. où vous pouvez justement venir pratiquer avec moi en direct ou en replay, c'est pareil. Où vraiment vous allez pouvoir vous connecter à vous-même et pratiquer comme ça en pleine conscience. Donc vraiment pensez-y à ces étapes là que j'ai partagées avec vous. Donc le fait de déjà ne pas essayer de se détendre. Parce que quand on est tendu, on est stressé, c'est comme ça et on aura beau se dire détends-toi, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Donc ensuite, pensez à bien respirer quand vous pratiquez. Suivez bien les huit étapes de la méthode Z d'angle que je partage avec vous régulièrement sur cette chaîne. Donc la troisième chose, c'est de concentrer toute votre attention sur vos motifs quand vous les dessinez. Sur le fait d'être là un trait après l'autre, c'est ça qui va aussi vous relâcher de toutes les attentes que vous pouvez avoir par rapport à vos propres dessins. Et ensuite, cette quatrième astuce est de pratiquer régulièrement. Je vous propose, je vous offre plein plein de manières de pratiquer régulièrement avec moi. Et toute seule aussi, prenez l'habitude de dessiner régulièrement et d'avancer régulièrement, de pratiquer cette méthode là au maximum, le plus souvent possible. Ça va apporter vraiment beaucoup de relâchement dans vos journées sans même que vous vous en rendiez compte. Simplement en prenant cette décision là de pratiquer régulièrement, de dessiner régulièrement. Dites-moi dans les commentaires comment vous vivez-vous votre pratique du Zen d'angle et de l'art inspiré du Zen d'angle.